Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur 31 Médias. Aujourd'hui nous allons parler des choses à retirer de nos maisons dans une perspective biblique pour pleinement expérimenter des percées dans notre vie en cette année 2024. Car parfois, c'est beaucoup plus que la prière qu'il faut. Il faut enlever physiquement des choses de nos maisons et de nos chambres. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à 31 Médias, nous vous invitons à le faire. Et n'oubliez pas de mettre un pouce « J'aime » à la vidéo. Pour comprendre pourquoi certaines choses doivent être retirées de nos maisons, allons lire un passage du livre de Deutéronome au chapitre 23 verset 13 à 14. Il est écrit « Tu auras parmi ton bagage un instrument, dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments, quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint afin que l'Éternel ne voit chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. » Avez-vous compris ? La propreté physique de l'endroit où nous vivons, de notre environnement, est aussi déterminant dans la manifestation de la présence de Dieu. Ceci étant dit, allons voir ces cinq choses à retirer de nos maisons et chambres à coucher. Premièrement, les miroirs cassés. On utilise le miroir pour voir à quoi on ressemble. Et même la Bible parle du miroir, en disant que Jésus-Christ est notre parfait miroir. Spirituellement, avoir des miroirs cassés que nous gardons encore dans nos maisons, cela signifie dans le monde du combat spirituel que nous avons une vie brisée. Lorsque vous avez des miroirs cassés dans votre maison et particulièrement dans la chambre, c'est la Providence qui s'en va. Vous devez enlever toutes ces choses. Faites-le, que vous le croyez ou non, et vous verrez ce qui va se passer dans votre vie. Deuxièmement, les toiles d'araignée. N'avez-vous pas remarqué que dans les films d'horreur quand ils présentent les maisons hantées, il y a toujours des grosses toiles d'araignée ? Cela n'est pas anodin. La présence de toiles d'araignée signifie une vie infortune, la mort, la rouille. Cela représente aussi la stagnation. Quand votre vie a des toiles d'araignée, cela signifie que la vie est détruite, que cette vie n'est pas féconde, que cette vie n'est pas fertile. En tant qu'enfant de Dieu, votre vie devrait être comme un arbre planté près d'un courant d'eau, comme il est dit dans Psaume chapitre 1 verset 3. Votre vie devrait croître et s'épanouir. Donc, lorsque vous avez des toiles d'araignée dans votre maison, cela représente un retard de croissance, un retard de développement, des difficultés, la pauvreté, des choses malheureuses, des choses qui ont perdu tout espoir. Si vous comprenez le combat spirituel, vous savez que le diable utilise tous ces éléments pour attaquer. Les toiles d'araignée ou les miroirs brisés ne sont rien en eux-mêmes. Mais le diable utilise toutes ces choses pour faire tomber les vies, pour jeter des sorts, enlever donc toutes ces choses de vos maisons. Dans la Bible, au livre de Matthieu chapitre 21, lorsque Jésus a maudit le figuier, que s'est-il passé ? La Bible dit que ce figuier a totalement séché. Ce figuier a perdu de sa fraîcheur, sa couleur, il est devenu stérile. Donc, spirituellement, lorsque vous avez des fleurs ou des plantes desséchées dans votre maison, dans votre cours, dans votre chambre à coucher, cela symbolise la mort financière, la mort spirituelle, la malédiction. Donc, tout ce qui est plante desséchée, fleurs desséchées, arbres morts, qui n'est pas en croissance, enlevez-les ou arrosez-les s'il est encore possible de les faire revenir à la vie. Quatrièmement, la quatrième catégorie de choses dont vous devez vous débarrasser, ce sont les cadeaux, les objets de votre ex ou de la personne avec qui vous étiez en relation. Cette relation a pris fin pour diverses raisons. Même si ces choses ne sont pas de nature démoniaque, elles peuvent avoir une emprise sur votre âme, sur votre vie, sur votre avenir. Parfois, certaines personnes n'arrivent pas à entrer dans de nouvelles relations, non pas parce que Dieu ne veut pas répondre à leurs prières, mais parce que leurs esprits sont encore attachés à leurs anciennes relations. Il faut prier pour que le Seigneur vous donne la force d'aller de l'avant et enlever de votre chambre tout ce qui vous rappelle votre ancienne relation. Rappelez-vous de cette écriture dans Philippiens 3. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Cinquièmement, vous devez enlever tout ce qui est appelé les porte-bonheurs. Il peut s'agir par exemple de cristaux, de pattes de lapin ou de toutes sortes de bijoux porte-bonheurs que vous avez innocemment reçus en souvenir pour vous porter chance. Rappelez-vous qu'à part le Saint-Esprit et les anges saints de Dieu, les autres esprits ne sont en fait que des anges déchus, donc des esprits malveillants sous diverses formes. Les objets de décoration de vos maisons, vos bijoux, les vêtements et d'autres objets qui comportent des images occultes ou sont de natures occultes doivent être retirés. Comme par exemple les attraperèves qui seraient censés attraper les mauvais rêves et vous protéger pendant le sommeil. Mais qui en fait sont une porte ouverte aux esprits démoniaques et aux attaques dans votre vie. Ces choses ont des démons attachées à elles et elles sont dédiées au diable. Si vous les avez dans vos chambres à coucher, vous devez les retirer. Nous sommes sûrs qu'il y a encore bien d'autres choses à retirer des maisons et des chambres à coucher que nous n'avons pas mentionnées. Mais le Saint-Esprit lui-même vous guidera vers ce qu'il doit être enlevé. Nous espérons que cette courte vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos contacts. Dieu vous bénisse et à bientôt sur une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada